Agolophile, bonjour, bienvenue à vous sur votre nouvelle émission C'est à Golo. C'est à Golo, c'est l'émission dans laquelle nous vous donnons un avant-goût de tous les sujets que nous aurons à aborder dans nos prochaines parutions. Pour cette émission, je serai sur le plateau chaque fois avec Mel Elvire Soglo. Mel, bonjour. Bonjour Nicaret. Est-ce que tu es contente d'être là? Très, très contente. Parce que tu fais une tête là, je me demande. T'inquiète, t'inquiète. Ça va? Ça va. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le numéro 44 de la revue qui est un spécial Sénégal. Là, une porte une belle photo de Romzy qui est un styliste sénégalais. Il prône le côté masculin de la mode. D'un Sénégalais à un autre, nous passons à Ibaku qui sublime les pages de la rubrique « Qui porte quoi? » Il a un look rastafari rénové. C'est quoi ça encore? Sommaire à présent, éditorial. La rubrique « Tendances et couleurs » parle du kimono ou accès. « Qui porte quoi? » Ibaku, un look rastafari rénové. Dans l'actualité, nous avons parlé mode, musique, cinéma, tourisme, tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Et la chronique du numéro, il y a Jérôme Kalos qui parle de certaines anomalies que nous retrouvons sur nos voies et dans nos rues. Dans l'Alessic Mode, une rubrique de Akil Tarbana, il parle du Kate Walker, une expression employée dans la mode. Sur l'extra, il y a un autre rastamand, Romzy, qui prône le côté masculin de la mode au Sénégal. Saviez-vous que nous avons parlé du kibar? Le kimono ou accès ne snob pas nos penderies. Pas du tout. Alors, le kimono, c'est un accessoire que vous pouvez ajouter à tout ce que vous portez pour faire ressortir une touche particulière, pour vous distinguer. Le kimono est de plus en plus employé et beaucoup de personnes ne se voient plus sans kimono. Et on dirait une blouse. Alors, nous avons parlé du kimono dans tendance et couleurs. Vous avez envie de savoir ce que c'est? Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Donc, il parle de quoi? Nous avons parlé de Ibako. C'est un artiste sénégalais. Il a des disques joker également. Lui, il a un look rastafari rénové. En plus de la tête du gars. Non, mais il a une belle tête. C'est son style, c'est son feeling. C'est son feeling. Et en plus... Et c'est ça qui nous a intéressés. Exactement. En plus de sa coiffure, il a un style vestimentaire déjanté. Un style déjanté, bling bling. Wesh, wesh, comme on le dit. Alors, dans le sick mode, nous avons parlé du Kate Walk. Qu'est-ce que c'est? Vous vous demandez certainement si vous avez envie de mieux découvrir ce mot. Qu'il se dirige vers nos plateformes. Voilà. Qui est beaucoup employé dans le domaine de la mode. Nous vous demandons de vous diriger vers agolo.com, comme vous le savez déjà. D'un rastamande à un autre. Cette fois-ci, c'est Romzy Lestili, son sénégalais. Lui, il ne prône que le côté masculin de la mode. C'est pas méchant? C'est très méchant. On se demande pourquoi Romzy n'aime pas habiller les femmes. Nous t'avons fait croire, Romzy. Il a de belles créations quand même. En tout cas, nous avons envie de porter aussi la marque Romzy. Alors, pour tes prochaines collections, pense aux femmes, s'il te plaît. Saviez-vous que le kiba, ça te dit quelque chose? Oui, le kiba se comporte maintenant à la place du costume. Si vous n'avez pas envie de porter le costume, vous pouvez mettre le kiba. Et ça, c'est au Sénégal, c'est en vogue au Sénégal. C'est très en vogue au Sénégal. C'est porté bien par les hommes que par les femmes. Et bon, on remarque ça beaucoup plus chez les hommes. Chez les hommes. Quand vous avez envie de séduire une fille, là. On dirait le goût de leur cobené. Exactement. Donc, le kiba est très en vogue au Sénégal. Nous avons parlé du kiba dans la rubrique. Saviez-vous que, si vous avez envie de savoir à quelle occasion il faut porter le kiba, Comment, quand et pourquoi? Pourquoi, là, c'est pour séduire les filles. Je vous donne la réponse en même temps. Alors, saviez-vous que nous avons parlé du kiba, comme je le disais tout à l'heure. Et je vous rappelle que le numéro 44 du magazine sera mis en ligne demain, 27 septembre 2019, sur le site web agolo.com. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. Ça va être chaud. Tu as quelque chose à ajouter? Bon, je vais simplement demander aux agolophiles de se diriger vers les plateformes d'Agolo pour découvrir le numéro 44 qui sera mis en ligne demain, vendredi, 27 septembre, comme là, déjà soulier les carrettes. Ça va être intéressant. Les plateformes d'Agolo, vous les connaissez, c'est déjà le site web agolo.com, la page Facebook, Agolo, Instagram, Agolo et Twitter également. Ce sera tout pour ce numéro de C'est Agolo, car l'agafel le disait, la mode n'est ni morale ni amorale. Elle est faite pour remonter le moral. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada